Alors, nous sommes maintenant au cimetière protestant de Trois-Saumons, c'est son nom. Jean Simard, professeur d'ethnologie, retraité de l'Université Laval et résident de Saint-Roch-des-Aunais. C'est un cimetière peu connu et puis à caractère privé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été fondé en 1818 par David Arower. Arower qui avait une distillerie aux Trois-Saumons à Saint-Jean-pour-Joli et c'était pour y enterrer ses co-religionnaires protestants. Il y a eu la guerre de la Conquête en 1759, il y a eu l'invasion américaine en 1875 et là, le régime seigneuriel est en pire de vitesse. Et des loyalistes sont arrivés, venant donc des États-Unis, qui étaient fidèles à l'Angleterre, à la couronne britannique, et qui ont voulu s'installer au Canada, qui était un pays britannique. C'était des gens d'affaires, comme les Anglais l'étaient à cette époque-là, étaient les seuls à être des gens d'affaires. Les Canadiens français qui étaient catholiques, pour eux, l'argent, c'était la monnaie du diable. Ils ne faisaient pas d'affaires, étaient marins ou agriculteurs. Alors ici, on est dans le secteur de la rivière Trois-Semont, où il y a eu, en 1830, un naufrage d'un voilier anglais, un brique, le Rob Roy. Et le naufrage a causé la mort de plusieurs marins qui ont été enterrés sur place ici. Le naufrage a été arrivé l'automne en 1830. Alors les marins anglais ont été enterrés ici, dans un cimetière protestant, parce que les catholiques interdisaient aux protestants d'être enterrés dans un cimetière catholique. Nous quittons le cimetière protestant. Nous continuons notre chemin vers l'est, à la recherche d'un petit embranchement à notre gauche, qui nous donnera accès aux Trois-Semonts. Roulons lentement. Nous approchons l'embranchement qui sera du côté fleuve à votre gauche. Portez attention à la limite de vitesse sur ce petit chemin. C'est le chemin du moulin. C'est le chemin du moulin. C'est le chemin du moulin. La 132 passée ici avant. On a juste coupé la courbe pour la rendre là. Ça, c'est l'ancien, c'est le vieux chemin ici. C'est magnifique, c'est bucolique. Arrêtons-nous au bout de ce petit chemin juste avant de recroiser la 132. Nous prendrons notre temps. Nous devrons nous stationner du côté gauche de la route pour ne pas bloquer le chemin. Vous devriez maintenant être stationné du côté gauche à quelques mètres de la 132.